Ce n'est pas mes photos qui font l'histoire, mes photos ne sont que le reflet de ce qui se passe ici. Donc les gens effectivement le voient, comprennent ce qui se passe à travers mes photos ou à travers les articles qui se font. Mais l'histoire c'est quand même toutes les personnalités qui viennent ici et qui en parlent. Moi mes images elles ne sont que le reflet de ce qui se dit et ce qui se fait ici. La plus grande difficulté, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est les conditions de lumière d'éclairage dans la salle. La salle est belle, la salle est très belle, très grande, mais le problème c'était l'éclairage. Il n'y avait qu'une partie de la salle qui était correctement éclairée, ce qui veut dire qu'une partie des délégués n'était pas éclairée du tout ou très mal éclairée. Donc j'ai dû gérer ces différences de lumière, de contraste et ça c'était très 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 difficile. Et ce qui est difficile c'est qu'il faut réagir vite parce que là où j'étais ce jour-là, j'étais le seul à pouvoir faire des photos. Et donc mon travail, c'est bien sûr les envoyer ici à Genève et à New York, mais aussi de faire en sorte que les médias qui n'ont pas accès, les agences, AP, AFP et Reuters, puissent avoir rapidement ces photos. Donc malgré la difficulté des conditions d'éclairage, je me devais d'arriver à faire malgré tout des images correctes et de les envoyer rapidement pour que les agences puissent les utiliser. Donc je dois aller très vite et m'adapter très vite. Ecco.